Écoutez la radio ici et maintenant 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Beaucoup de choses passent dans notre vie. Dernière, c'était Covid-19, coronavirus. Vous savez, dans certains endroits, on manifeste contre le pass sanitaire, c'est-à-dire contre la vaccination. De l'autre côté, il y a dans certains pays que les gens manifestent puisque la vaccination n'a pas bien commencé. Et il y a toujours des milliers de morts par jour. Vous connaissez bien mon opinion à ce sujet. On en avait déjà parlé depuis l'an 2020. Mais vous savez, je vais vous dire encore une fois, cette histoire de Covid-19 et la vaccination, c'est comme toutes les d'autres choses que dans l'histoire, c'était imposé pour le pouvoir caché mondial. Vous ne pensez pas que ça, ça a commencé depuis hier ou avant-hier. Ce soir, je vais vous dire quelque chose, peut-être, que la plupart parmi vous, vous ne le savez pas. La plupart parmi vous, vous ne le savez pas. De toute façon, la vie d'aujourd'hui, ce n'est pas comme la vie d'hier. Beaucoup de choses ont changé. Avant, on pensait qu'il y a des francs-maçons qui gouvernent dans le monde et la franc-maçonnerie était très importante, peut-être. À ce jour-là, la franc-maçonnerie, ce n'est pas comme avant. Je me rappelle Thierry Ardisson, vous le connaissez, Thierry Ardisson, dans une de ses émissions, quand, toujours c'est lui qui pose des questions, mais l'autre fois, quand je l'ai vu, c'est lui qui a parlé. C'est lui qui a donné son avis. Il a dit, voilà, dans ce monde, il y a trois parties des gens qui gouvernent, qui gèrent le monde. Alors, l'individu qui était là face à lui, il a dit, alors c'est qui ces trois ? Il a dit, on dit, c'est les francs-maçons, c'est les homosexuels, les pédés et les juifs. C'est Thierry Ardisson qui a dit ça. Alors, moi, je veux vous dire que le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas ni ça, ni l'autre, ni le troisième. Le monde d'aujourd'hui, c'est l'argent qui règne et l'argent qui gouverne. Mais pourtant, cette organisation mondiale pour gêler le monde, il existait depuis éternel. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on disait ? Écoutez bien, ce que je veux vous dire ce soir est très important, mes chers amis. À l'époque, qu'est-ce qu'on disait ? On disait, c'est le Dieu. Il y avait les gens qui venaient, ils disaient qu'ils étaient des prophètes, ils venaient de la part de Dieu. Et le Dieu, il a dit, faire ça, faire ça, patati, patata, c'est le Dieu, c'est le Dieu. N'importe quoi qu'on voulait faire, c'est le Dieu. Même si Abraham, il va couper la tête de son fils, qu'il soit Isaac ou Ismaël, c'est-à-dire l'ancêtre des Juifs ou l'ancêtre des musulmans, parce que les deux, c'est les enfants d'Abraham, c'est-à-dire les deux, comme vous savez, a toujours la religion. C'était de la famille Adam et Ève qui vivaient à Mésopotamie, en Iran. Adam et Ève, après, il était exilé, il y a déjà 6 000 ans, vers le désert de Sinai. Ça, j'avais fait une pièce de théâtre. Beaucoup de gens, ils pensent que l'humanisme, l'humanité a commencé avec Adam et Ève, mais Adam et Ève, Ève, l'histoire, selon la Bible, c'est 6 000 ans. 6 000 ans, parce que nous sommes dans 5 700 et quelques, voilà, comme vous savez, l'année hébraïque, c'est le jour de naissance d'Adam. Enfin, n'importe quoi qu'on voulait faire, on disait, c'est au nom de Dieu. On disait, oh, plusieurs milliers de prophètes, et vous, nous. Alors, le prophète, il a dit ça, ils ont écrit ça, ils ont écrit ça. Qui? Le Dieu, il disait, le Dieu, il a écrit ça. Je vous ai déjà parlé, quand on dit, c'est déjà écrit, c'est écrit, bien sûr, mais c'est écrit par les individus, par les êtres, par les gens qui ont créé des religions. Ça, c'était une COVID-19. On vous a imposé pendant des siècles et des milliers d'années, eux, vous l'avez accepté. Autre chose que peut-être plus part parmi vous, vous ne savez pas, mais vous avez fait des recherches. Actuellement, les recherches, ce n'est pas comme avant. Avant, moi, quand je voulais trouver une vérité, je ne vous cache pas, j'étais jeune, j'aimerais bien voyager. Je partais en Égypte, je partais en Syrie, Damas, j'ai parté en Turquie, à Konya, j'ai parté à Londres, j'ai feuilleté les livres dans les bibliothèques pour trouver la source de certaines choses. C'est ça que j'ai fait pendant des années, dans les années 80 surtout. Mais maintenant, n'importe quoi que vous voulez, c'est votre chance de vivre ce progrès. Vous allez sur un moteur de recherche le plus connu, c'est Google, et vous tapez et vous avez des réponses. Peut-être 100% n'est pas correct toujours, surtout dans le Wikipédia ou je ne sais pas quoi, que certains sont censurés, comme David Abassi. Mais vous pouvez y trouver des informations. Alors, vous allez taper, vous allez voir, vous savez, l'histoire que vous voyez aujourd'hui. Il y a déjà 7000 ans, à Mésopotamie, que c'était l'ancien empire perse, on l'a nommé Mésopotamie, on dit Beynon Nahrein, on dit, mais le nom de cette gouvernance à Sousse, à Khrouzistan d'aujourd'hui, l'Irak d'aujourd'hui, c'était il-lamien. Il-lamien, ça veut dire iranien. Là, il y a déjà 7700 ans, il y avait un pouvoir que jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez l'admirer, le progrès qu'il avait. Il y avait même, j'ai trouvé des dessins sur les montagnes, enfin, ce n'est pas moi, j'ai trouvé sur l'internet qu'il y avait, comme quoi même les trucs, comme ordinateurs exactement, à l'époque existaient. Groupe de musique existait. Chirurgie de cerveau, ça existait. Et ça, c'est l'idée de prouver. C'était approuvé. J'ai mis dans plusieurs de mes livres, en français, en anglais, en persant. Même l'œil, l'œil, on pouvait fabriquer l'œil. Si quelqu'un perdait son œil, on a trouvé, ce monde des êtres individus, des têtes des années, des années, comme quoi on mettait l'œil fabriqué à la place de l'œil qui était abîmé. C'est-à-dire, la médecine, aussi, était tellement avancée, il y a déjà 7700 ans. Mais tout d'un coup, on peut voir que pendant 3200 ans, ou 3500 ans, il est en train de régner, il disparaît. Il disparaît, il ne reste plus rien. Après, on va aller découvrir Persepolis, Abu Sambol. Abu Sambol, vous le connaissez, c'est en Égypte. Oksar. Si vous allez en Égypte, Oksar, comme tous les autres pays, vous voyez, dès qu'on fouille, il y a des villes qui sortent. Des villes ! En Égypte, récemment, vous avez vu ce qu'ils ont fait avec les moumias des pharaonais. Des grandes civilisations existaient. Ce que nous avons, aujourd'hui, Chips, a dit, le pouce, pour notre téléphone, je ne sais pas quoi, l'histoire de la télévision, tout ça, dans les anciennes histoires, il existait. Moi, je me rappelle, j'étais tout petit, on parlait, on disait, ah, il y avait tel philosophe, tel chef, je ne sais pas quoi, il disait, regardez, tu regardais dans l'eau, aux rivières, aux petites bassins, et là-dedans, tu voyais comme tu vois à l'écran du cinéma. Ça, c'était écrit, il y a déjà des centaines d'années avant. C'est-à-dire, ça, ça existait, le progrès, mais ça s'était détruit, comme plusieurs d'autres choses que vous avez des exemples et que des grandes civilisations ont été détruites, des villes entières ont été détruites, dans l'Ancien Testament, dans les livres de religion, dans les livres de l'histoire. Alors, l'histoire de la Covid, c'est un de ces trucs-là. Il est arrivé, alors, ça, c'est une longue histoire. Le bout, c'est quoi ? C'est vrai, peut-être, tout ce qu'on dit, autour, et tout ça. Mais c'est ça, malheureusement. C'est ça. Comme il y a des films que j'ai vu, les turcs, ils ont fait, sur l'islam. Ces films existent, vous pouvez aller regarder sur l'internet. quand ils attaquent les musulmans dans les pays civilisés comme la Rome, comme Anatolie, comme Babylène, Assyrienne, même en Espagne, même, ils viennent jusqu'à Montpellier, je ne sais pas quoi. Et quand ils attaquent, ils mettent l'épée sur votre truc, ils disent, alors, tu deviens musulman en disant, deux mots, je coupe ta tête. Dans le film, même les turcs, ils l'ont préparé, qui existent, vous pouvez aller le regarder, même, ils parlent en anglais. C'est la vérité de l'histoire. Tu étais obligé de choisir entre couper la tête ou devenir musulman. La plupart des pays qui actuellement, ils sont musulmans, qui donnent leur vie pour l'islam, ils n'étaient pas musulmans. C'était en Arabie Saoudite, dans deux villes, Makkah et Madiné. De là, ils ont sorti. Voilà. Covid-19, vacciné ou non ? Tac. Mais heureusement, cette vaccination de ce monde-là, aujourd'hui, ici et maintenant, c'est différent avec couper la tête et devenir musulman. C'est un peu progressif, de toute façon. Vous voyez ? Et surtout que il y a chaque jour des gens qui morts, c'est-à-dire la réalité des choses existe. Si vous n'êtes pas vacciné, vous allez mourir parce que le risque, ça existe. Est-ce que vous avez compris ? Ce que je dis, c'est pour résumer ce que je veux vous dire à la fin. Mes chers amis, vous êtes pour ou contre ? Vous devez être vacciné. Sinon, vous allez mourir. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes pour ou contre ? C'est autre chose. Cette guerre a été perdue par les gens qui sont contre. Parce qu'ils sont plus forts que vous, nous et tous. ça y est, vous êtes obligés de piquer, d'être vacciné. Vous n'avez pas d'autre solution. Imaginez-vous, moi j'ai des exemples énormes, mais vous aussi vous pouvez trouver des gens qui étaient contre, qui soient médecins, politicien, dans les autres pays, pas en France. Pas en France, dans les autres pays. Et ils disaient, oh là là, Covid-19, c'est rien du tout. Et ils sont morts. Moi j'ai beaucoup d'exemples, des Iraniens en Iran, dans les pays tiers-monde, etc. C'est l'économie. Même, imaginez-vous, Trump, qui était contre, mais tout d'un coup, on a dit qu'il a été positif pendant quelques jours, il était en quarantaine, etc. Après, c'est grâce aux médicaments qu'il a réussi. Et lui-même, il disait qu'il prenait tous les jours le médicament de notre professeur Didier Raoul, vous voyez. et d'autres personnalités comme le premier ministre britannique, Johnson et d'autres, ils ont attrapé au départ. Voilà. Ce que je dis, j'espère que vous avez bien compris, on va être contre ou pour, mais vous devez être vacciné, mes chers amis, parce que vous assurez la santé de vous, votre voisin, la société. Ça, c'est quelque chose, c'est la nouvelle religion que vous n'avez, vous êtes obligés de l'obéir. Voilà. c'est votre Maktoub de cette époque. La fin du monde est arrivée. La fin du monde, ce n'est pas un autre monde. Il faut être, excusez-moi, je suis vraiment désolé, mais je vais vous dire. Il faut être imbécile de penser qu'autre monde, le dernier jugement, c'est le jour que de nouveau, David Abbassi, il va venir avec cet visage, avec cette tête, et tout ça. Non, on voit que vous êtes partis, vous êtes partis. Fin du monde, depuis que l'homme existe, après le Big Bang, plusieurs millions d'années, etc. Fin du monde, plusieurs fois, il est arrivé, je vous ai donné un exemple de Mésopotamie, il y a déjà 7700 ans, il y avait d'autres grandes civilisations du monde, en Inde, en Amérique, les Indiens américains, ils avaient des grandes civilisations, ces gens-là. Actuellement, on dit qu'ils sont des sauvages, et tout ça, parce qu'ils étaient massacrés, tous les grands peuples d'aujourd'hui qui sont sauvages, qui tournent trop. Ils n'étaient pas sauvages, ils ne le tuaient pas avant, ils étaient plusieurs milliers d'années. N'importe quel peuple que vous le prenez, n'importe quel peuple, dans le monde, d'aujourd'hui, un jour, il était civilisé, et il était patron du monde. Mais c'est après qu'ils ont perdu la guerre. L'exemple le plus intéressant, c'est, l'Iran. L'Iran, d'aujourd'hui, ça fait 43 ans, vous voyez les barbeaux, Tatati, mais avant, il était civilisé à l'époque de Shah d'Iran. Regardez, toutes les grandes personnalités du monde, politiciens, ils venaient consulter Shah d'Iran, c'est un homme politique assez fort, le pays, il était plein de progrès, Shador, Voile, tout ça, ça n'existait pas. Exister, les gens qui le voulaient, 4-5%, tout en coup, ils deviennent avec les ayatollahs, maintenant, tout le monde, quand on va parler de la guerre, a dit, ah, c'est l'Iran, l'Iran, ils ont aussi raison, puisque c'est lui qui a commencé à exporter le terrorisme, créer les patatis, c'est-à-dire, toutes les grandes civilisations sont tombées, et toutes les grandes civilisations, ils sont tombés un jour sauvages, mais avant, ils n'étaient pas comme ça, c'est le Covid, Covid, il vient, ils détruisent une civilisation, après l'autre. Alors, le Covid d'aujourd'hui est fin du monde, le monde ancien s'est terminé, mes chers amis, le monde, quand on avait jusqu'à l'an 2020, c'est terminé, ils ont fait plusieurs coups, il fallait que je vous dise, voilà, je vous le dis encore, ils ont fait plusieurs coups pour arriver à ça, en 1979, quand ils ont fait la révolution islamique d'Iran, ils l'ont fait, ce n'est pas le peuple qui l'a fait, ils l'ont fait, c'était G5 à l'époque, ils ont décidé, c'est une longue histoire, quand ils ont fait ça, avec la guerre Iran-Irak, ils ont voulu imposer ce nouveau monde, mais, les choses ont été changées, grâce à la résistance de soldats, de l'armée, de chats d'Iran qui restaient à la main des ayatollahs, ils ont pu faire la guerre avec Saddam Hussein, sans être perdus, et sans perdre la guerre, également, ils n'ont pas pu arriver à leur bout, après, après, 11 septembre, mes chers amis, 2000, le 11 septembre, c'était le coup, c'était pour le mouvement, mais ça n'a pas marché, après, d'autres choses n'ont pas marché, cette fois-ci, ça a marché, et vous êtes obligés de vacciner, mes chers amis, le vaccin, parce que sinon, le variant, énormément de variants va venir, va venir, et énormément de vie qui va être perdue, et vous voyez, chaque jour, il y a des gens qui meurent, à droite, à gauche, c'est incroyable, en plus, pour la plupart de vous, enfin, pas pour la plupart, une partie des gens qui pensent, oh, c'est les juifs, oh, c'est les... Regardez en Israël, premier jour, et tout le monde est vacciné, tous les jours, toutes les personnes, qu'ils soient palestiniens, israéliens, je ne sais pas quoi, ils s'étaient vaccinés, sans aucun problème, et ils ont accepté, et ils étaient vaccinés, et le pass sanitaire, c'était là-bas, vous voyez, c'est-à-dire, c'est quelque chose que même si vous êtes contre, vous êtes obligés, parce que sinon, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas vous déplacer, en plus, je vais vous dire quelque chose, ça, comme toutes les choses que je vous ai dit, que c'est arrivé, je vais vous dire, quand on fait des manifestations, on n'a aucun point, on n'est pas le compte, je vous assure, ça va passer, ça va passer, mais ça prendra du temps, mais le pass sanitaire, ça va passer, on ne peut pas contester, c'était, aujourd'hui, c'était le troisième samedi de contestation, de manifestation contre le pass sanitaire, imaginez-vous, ce que David va vous dire, gilets jaunes, je les embrasse toutes et tous, bravo gilets jaunes, bravo, je ne suis pas contre gilets jaunes, regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant deux ans, et qu'est-ce qu'ils ont obtenu, seulement retardé, tardé un peu le projet, mais le projet n'a pas été stoppé, n'a pas été stoppé, tout, tout était passé, maintenant aussi, troisième samedi de manifestation, premier samedi, il y avait 114 000 personnes dans la rue, deuxième samedi, c'était 140 000 personnes dans la rue, nous sommes le 31 juillet, aujourd'hui même, il y avait des manifestations dans la plupart des villes de France, en France, ces gens-là, braves gens qui ont sorti pour contester quelque chose que tout le monde a accepté, presque une grande partie, vous savez, c'était 200 000 personnes, alors la semaine prochaine, peut-être ça va être 250, 300 000 personnes, après un an, peut-être on va arriver à 500 000 personnes, mais le nombre d'habitants en France, c'est combien ? C'est 80 et quelques millions de personnes, mes chers amis, ça ne fait même pas 1%, et pour ça, ça va aboutir à rien du tout, et ça, cette religion, Covid-19, comme plus part des choses que dans les religions, on vous a dit, vous aviez accepté, accepté, même jusqu'à maintenant, vous acceptez, vous êtes de n'importe quelle croyance, de n'importe quelle croyance, si vous êtes religieux, vous avez accepté certaines choses qui n'est pas rationnelles, rationnelles, vous voyez, vous avez accepté, on l'a fait entrer dans votre tête, vous avez accepté, Covid-19, c'est la même chose, je pense que ça, c'était un exemple formidable pour vous faire comprendre, mes chers amis, si vous voulez rester vivant, si votre famille, vos amis, vous entourent, parce que ça, c'est sérieux, ils tourent, Covid-19, coronavirus, ils tourent, avec les variants qui arrivent, ils tourent, alors pour arrêter de tuer, ou tuer les autres personnes, vous devez respecter, alors, madame Osemane, heureusement, ça c'est autre chose, vous me connaissez, vous savez comment je pense, mais je suis un homme de cerveau rationnel, je suis rationnel, je ne veux pas parler comme si comme ça pour faire plaisir à 200 000 personnes qui ont manifesté, je vous dis la vérité, on n'arrive à rien de tout, Covid existe, et on est obligé de vacciner, mes chers amis, le vaccin. Ça va ? Vous allez bien ? Alors, vous avez la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada